Musique Merci de choisir NETA TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Voici les titres de ce soir. L'Arabie Saoudite a offert mercredi 15 septembre 2021 751,9 tonnes de riz aux déplacés du centre Mabilé, des Senou, Niamana et Faladien. Au Nigeria, un million d'enfants vont manquer l'école en raison de l'insécurité. Le vérificateur général du Mali a initié la vérification financière de la gestion des ressources de l'État utilisée dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Au titre de l'exercice 2020, les irrégularités financières a constaté et dénoncé devant la section des comptes de la Cour suprême. Le procureur chargé du pôle économique et financier près du tribunal des grandes instances de la commune dépasse 50 milliards de fonds CFA. Plus de détails avec Amadou Yambili. Comme les rappelle si bien le vérificateur général en réponse à cette pandémie de la COVID-19, le Mali a adopté son premier plan gouvernemental de préparation et de riposte le 4 mars 2020 avec un financement de 3,3 milliards de francs CFA. Celui-ci a connu une première révision du 10 mars 2020 et a été porté à 5,1 milliards de francs CFA. Au-delà de ce plan de riposte, précise le vérificateur général, le gouvernement a initié un ensemble de mesures destinées à étenuer les impacts socio-économiques de la pandémie, estimé à un montant irrévisable de 500 milliards de francs CFA. Les partenaires techniques et financiers ont également pris des initiatives visant à soutenir les plans du gouvernement et activer leurs propres plans ou mécanismes spéciaux d'appui multidimensionnels à la gestion de la riposte ainsi que de la phase de relèvement post-pandémie. Ainsi, pour soutenir ces efforts, la rédivabilité des acteurs a été reconnue comme un facteur déterminant dans la bonne gouvernance des structures chargées de la gestion des fonds COVID-19. Et c'est là où la mission de vérification, initiée par le vérificateur général, pour voir clair dans la gestion des ressources de l'État utilisée dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, au titre de l'exercice 2020, trouve tout son sens. Rappelons que cette vérification financière de la gestion des ressources de l'État malien utilisée dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 a pour but de s'assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de dépense effectuées. Les travaux de vérification du Bureau du vérificateur général ont porté sur l'examen des opérations de dépense, de gestion des intrants et équipements et de répartition des céréales au cours de l'exercice 2020. Des fonds COVID-19, l'équipe de vérification a révélé les constatations et recommandations relativement aux irrégularités administratives et financières. Comme à l'accoutumée, les irrégularités administratives constatées, rélevant des dysfonctionnements du système de contrôle interne, ont fait l'objet des recommandations du Bureau du vérificateur général. Lesquels ont été adressés aux autorités concernées. Sécrétaire général du ministère des Maliens et de l'extérieur, DG de l'Opama, commissaire à la sécurité alimentaire, directeur régional de la santé de Ségou, DG de l'hôpital de Ségou, directeur de la pharmacie et des médicaments, et les gouverneurs des régions de Caille et de Koulikourou. Mais pour les irrégularités financières, dont le montant total dépasse 50 milliards de francs CFA, la justice a été saisie puisque, conformément à la loi, le vérificateur général a procédé à leur dénonciation auprès du président de la section des comptes de la Cour suprême et du procureur de la République, en charge du pôle économique et financier, près du tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako. La Cour de l'Opama de Sougoninko a servi de cadre le mercredi 15 septembre 2021 à la cérémonie de distribution de l'assistance alimentaire aux familles les plus touchées à la République du Mali. Elle était placée sous la coprésidence du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Aga Mohamed Ali, et de C. Al-Khaleda. L'amassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali s'était en présence du maire et le chef du quartier de Sougoninko. Suivons les détails. Une œuvre du Centre du Roi Salmana pour le Secours et l'Action Humanitaire C'est donc composé de 751 900 tonnes de riz, soit 15 032 sacs de 50 kg. Généralement, tout faire vient secourir les déplacés des sites du Centre Mabilé, du Centre des Sinous, des Niamana et des Faladjé. Cette donation vient non seulement bostuer le partenariat naissant, mais prometteur entre notre dispositif national de sécurité alimentaire et le Centre du Roi Salmana pour le Secours et l'Action Humanitaire. Mieux ce geste d'emprunt d'humanisme et de solidarité agissante magnifie l'excellence en coopération qu'entretient depuis toujours notre pays avec le grand royaume d'Arabie Saoudite, gardien des lieux sains de l'islam, a déclaré le ministre commissaire dans son discours de remerciement. Il a souligné que le présent don vient à bon essai, car la situation de la sécurité alimentaire globale actuelle du Mali n'est pas tout à fait réjouissante. Elle s'avère même critique pour des populations vulnérables situées dans certaines zones du centre et du nord du pays où les activités agricoles et économiques ont subi les effets néfastes et conjugués des aléas climatiques, des méfaits de l'insécurité générée, générée par les conflits armés et de l'impact désastreux de la pandémie COVID-19. À cette durée, la présente donation vient à point nommé à cette période de soudure pour soutenir les actions de sécurité alimentaire du gouvernement du Mali sur toute l'étendue du territoire national. C'est le Lamassadère dans le cadre de ses efforts du Royaume d'Arabie Saoudite pour venir en aide à un certain nombre d'organisations internationales et pays frères et amis à travers le monde dans le but de lutter contre l'insécurité alimentaire. Vu les excellentes relations fraternelles et historiques qui lient le Royaume d'Arabie Saoudite et le Royaume du Mali et pour concrétiser les soucis du Royaume de se tenir aux côtés du peuple frère du Mali, sous les hautes directives ont été données pour fournir une aide alimentaire en faveur de la République du Mali. La Fédération nationale des producteurs de l'agriculture biologique et équitable du Mali a lancé hier au Conseil national du patronat du Mali la phase de son projet agriculture économique et biologique. C'était sous le thème institutionnalisation de l'agriculture biologique et écologique dans les politiques agricoles du Mali. La cérémonie de lancement était présidée par le secrétaire général du ministère du développement rural, la Sine d'Amelie, c'était en présence du représentant de l'Assemblée permanente des chavres d'agriculture du Mali, Apekama, Yaya Kané et du président de la Fénalba, Mali, Moussa Djawara. Soumyatara pour plus de détails. L'agriculture biologique et écologique est un système de production qui maintient et améliore la santé des sols, des écosystèmes et des personnes. Elle s'appuie sur des processus écologiques, la biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales plutôt que sur l'utilisation d'intrants ayant des effets adversaires. D'une durée de 3 ans, cette phase 2 s'inscrit dans la dynamique de la continuité des actions entreprises et des résultats remarquables obtenus par les consortiums et des résultats remarquables obtenus par l'Institut d'économie rural et réseau malien pour la transformation du coteau biologique. Le Centre de recherche agronomique d'Iskassou et l'Institut polytechnique rural institut le recherche appliqué des Katibuku lors de la phase 1. En la matière, l'objectif global de l'initiative est de contribuer à l'intégration de l'agriculture écologique et biologique dans les systèmes nationaux et production agricole à l'horizon 2025. Le but est d'assurer la productivité agricole, la sécurité alimentaire, l'accès au marché et le développement durable. Pour atteindre cet objectif, la phase 2 du projet A&B repose sur 4 piliers. Il s'agit de la recherche et les connaissances appliquées, la communication et la vulgarisation de l'information, le développement des chaînes, de valeurs et des marchés, et la gestion, coordination et la gouvernance. A ce titre, ce projet est une opportunité pour renforcer les acteurs de la filière agroécologique afin d'améliorer la productivité, la qualité des produits, accroître le profit des acteurs qui vont devenir des leaders sur les marchés locaux, nationaux et internationaux, a noté le secrétaire général du ministère du développement rural. Afin selon lui que l'agriculture écologique et biologique soient une institutionnalisation dans les politiques agricoles nationales, à ce jour, de plus en plus d'acteurs se joignent à l'initiative à constater Toumani Sidibé, pour sa part, le représentant de l'APECAM à souligner l'importance de cette journée et les grands enjeux pour les producteurs, les consommateurs et l'environnement. La phase 1 a été mise en oeuvre de 2014 à 2019 dans huit pays de l'Afrique, à savoir le Mali, le Sénégal, le Béné, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Nigeria. L'initiative a été mise en place en novembre 2008, lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine Théonie à Addis Ababa. Ces projets ont conçu pour établir une plateforme biologique africaine basée sur les meilleures pratiques disponibles et développer des systèmes d'agriculture biologique durable. A présent, faisons un tour d'horizon de l'actualité internationale avec Amadou Niambele. Ousmane Diakana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, a achevé hier samedi 18 septembre une visite de quatre jours en Centrafrique. Après avoir rencontré le premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, il s'est entretenu en tête-à-tête avec le président Touadira, dont le pays devrait entrer en récession cette année. Au palais de la Renaissance, deux conventions ont été signées pour un montant qui dépasse les 120 millions de dollars. Ils serviront à relancer une économie à bout de soufre qui devait entrer en récession cette année sous les effets combinés des crises sanitaires et sécuritaires. Foster Archange Touadira, président de la République centrafricaine, revient sur cette période compliquée qu'a enduré le pays. Non seulement il y a la pandémie, mais encore nous avons fait face à une rébellion pendant trois mois. Le corridor d'approvisionnement de Bangui a été bloqué, ce qui a causé des pénuries. Nous travaillons pour que la sécurité revienne afin de permettre aux hommes d'affaires et aux investisseurs de déployer leurs activités et de nous permettre d'avoir une économie florisante. Le plus important projet chiffré à 72 millions de dollars concerne les infrastructures avec la réhabilitation du corridor avec le Cameroun. L'unique voie d'approvisionnement du pays, mais surtout l'ouverture d'une route vers le Soudan. Le développement des infrastructures permet de créer des conditions d'ouverture de l'économie, mais surtout que les populations puissent profiter de l'ouverture du pays, indique Ousmane Diakana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. La route permettrait également de désenclaver le nord du pays, l'un des revendications des groupes rebelles de la zone depuis la guerre civile de 2013. Plus de 37 millions d'enfants nigériens doivent commencer la nouvelle année scolaire ce mois-ci. Mais cette année, ce moment est volé à environ 1 million d'enfants nigériens, car l'insécurité menace leur sûreté et leur éducation, a déclaré dans un communiqué le représentant de l'UNICEF au Nigeria, Peter Hawking. Selon l'UNICEF, il y a eu cette année 20 attaques contre des écoles au Nigeria, plus de 1 400 élèves ont été enlevés et 16 sont morts, enlevés par les bandes criminelles dans les états du nord-ouest et du centre du pays. La plupart ont été libérés après négociations d'une renseau, après des semaines ou des mois de captivité, souvent dans des conditions épouvantables, dans des camps ruraux. Les familles et les communautés craignent toujours de renvoyer les enfants dans leur salle de classe en raison de la vague d'attaques d'écoles et d'enlèvements d'élèves. Selon l'UNICEF, le gouvernement de certains états ont temporairement fermé des égoles après des enlèvements. Les états du nord-ouest et du centre du pays sont depuis longtemps en proie à la violence entre les communautés d'élévaires et d'agriculteurs nomades qui se disputent les terres et l'eau. Les attaques ne sont intensifiées avec l'émergence des bandes criminelles. L'ourdemment armé, poni localement sous le nom des bandits qui pillent les villages, voient les bétails et kidnappent pour obtenir une renseau. Cette année, ces gangs ont pris pour cible des écoles et des collèges dans le nord-ouest du Nigeria, enlevant les élèves et les aminants dans des cachettes en forêt pendant qu'ils négocient les paiements. Environ 70 étudiants élevés il y a près de 15 jours ont été libérés cette semaine dans l'état de Zamfara, au nord-ouest du pays, où l'armée a lancé une offensive contre les bandes des raviseurs. Le gouvernement britannique a annoncé vendredi 17 septembre un assouplissement de conditions d'entrée en Angleterre pour les voyageurs vaccinés contre le Covid-19. Une décision attendue de longue date par un secteur du tourisme et des transports frappés de plein fouet par la pandémie. A partir du 4 octobre, les voyageurs vaccinés à destination de l'Angleterre n'auront plus besoin d'effectuer un test avant l'air départ d'un pays qui ne figure pas sur la liste rouge, a tweeté le ministre des Transports, Ganshapa. Puis, fin octobre, les tests PCR exigés au deuxième jour après l'arrivée sur le sol anglais sera remplacés par un test antigénique. Moyen coûté a-t-il précisé. Les voyageurs testés positifs devront s'isoler et alors effectuer un test PCR de confirmation, sans cours supplémentaires qui sera analysé pour identifier de nouveaux variants. Le ministre des Transports a également annoncé que huit pays quittent la liste rouge qui impose une coûteuse quarantaine à l'hôtel obligatoire pour 10 jours, parmi lesquels la Turquie, le Pakistan et les Maldives. La liste orange va, quant à elle, disparaître. Toujours à partir du 4 octobre, le gouvernement britannique reconnaîtra le statut vaccinal des citoyens de 17 pays et territoires supplémentaires, dont le Japon et Singapour. Figurant parmi les pays les plus touchés, le Royaume-Uni déplore près de 135 000 morts depuis le début de la pandémie. Les Etats-Unis d'Amérique, une dizaine de milliers de migrants, dont une majorité d'Haïtiens, comptaient vendredi 17 septembre sur un pont à la frontière sud des Etats-Unis. Ils sont arrivés à Del Rio, au Texas, en traversant le fleuve Rio Grande, de moins de 2 000 ans en début de semaine. Ils ont désormais plus de 10 500, selon le maire de cette ville frontalière, Bruno Lozano. Ils sont principalement originaire d'Haïti. Ils attendent juste d'être arrêtés par les gardes frontières pour entamer les démarches d'autorisation de séjour, a-t-il expliqué dans une vidéo mise en ligne sur Twitter. Plus d'1,3 millions de migrants ont été interpellés à la frontière avec le Mexique depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, un niveau inédit depuis 20 ans. L'opposition républicaine accuse depuis deux mois le président Biden d'avoir provoqué une crise migratoire en assouplissant les bensures de son prédécesseur, Donald Trump, qui avait fait de la lutte contre l'immigration illégale. Jean Chevala, des batailles, les ressortissants de Haïti forment toujours une minorité des arrivées aux Etats-Unis, mais leur nombre augmente depuis plusieurs mois. Aux troubles politiques et à l'insécurité s'est ajouté un séisme meurtrier qui a ravagé le sud-ouest Haïti en août, tuant plus de 2 200 habitants. Au total, 650 000 personnes, dont 260 000 enfants et adolescents, continuent d'avoir besoin d'une aide humanitaire d'urgence, selon l'UNICEF. En 2010 déjà, après un tremblement de terre qui avait fait plus de 200 000 morts, de nombreux Haïtiens avaient quitté leur pays et s'étaient installés en Amérique latine, notamment au Brésil. Mais trouver du travail et renouveler un permis de séjour est devenu compliqué pour des milliers d'entre eux qui ont mis le cap vers le nord. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur l'Unietta TV, la télévision pour le progrès de l'humanité. Sous-titrage ST' 501